Moi je me présente dans un premier temps, je suis Michael Pera, chez CNA Informatique pour les produits de la gamme KERIO. Aujourd'hui on va parler des nouveautés de KERIO Control 9.0 et notamment aussi des nouvelles d'appliance. Nouvelle fonctionnalité de KERIO Control, table de contenu, dans un premier temps on va voir un aperçu technique de KERIO Control, ses nouveautés, point sur les nouvelles caractéristiques et puis un récapitulatif de tout cela. Alors dans un premier temps on va voir l'aperçu technique de KERIO Control. Alors ça c'est les différents modules que vous avez dans votre UTM, KERIO Control. Dans un premier temps le Network Firewall, Router et Leading Edge IPS. Le Network Firewall bien entendu c'est tout simplement la création de vos règles de trafic. pour le routage et puis l'ouverture finalement de services à l'extérieur de votre réseau. L'IPS, donc deux pointes, qui est donc Intrusion, Prévention, Système, qui va en fait tout simplement vous protéger, protéger votre réseau des différentes menaces existantes sur Internet. Donc on va parler des menaces en fait les plus courantes, les attaques réseaux, le DDoS par exemple, qui sont des attaques assez courantes et ce système va vous permettre de vous protéger. Donc bien entendu ça c'est une fonctionnalité gratuite sur le KERIO Control. Dans un second temps vous avez donc une protection antivirus avancée. Cette protection antivirus est basée donc sur le moteur de sécurité Sophos. Vous avez aussi donc un VPN sécurisé. Donc ce VPN, vous avez deux types de VPN en fait sur le KERIO Control. Vous avez un premier VPN en fait qui est propriétaire KERIO. Donc vous pouvez vous connecter grâce à un client VPN KERIO, disponible gratuitement en téléchargement, compatible avec aussi bien Windows, Mac OS X ou Linux. Vous avez aussi le tunnel VPN propriétaire KERIO. Là c'est pour le cadre où vous voudriez en fait connecter plusieurs appliances KERIO Control par ce tunnel VPN propriétaire KERIO. Et bien entendu après vous avez l'autre système VPN le plus courant utilisé, donc qui est l'IPsec. Là-dessus, donc en IPsec, vous pouvez ensuite vous connecter avec n'importe quel client IPsec. Et pareil en fait pour les tunnels VPN. Donc bien entendu vous pouvez avoir après un environnement hétérogène avec plusieurs, avec tout simplement des UTM de différentes marques et vous pourrez donc les connecter bien entendu grâce à ce tunnel VPN dans le cadre où vous avez différents sites. Donc le quatrième point, c'est pour le filtrage de contenu et web. Donc dans KERIO Control, vous avez un filtrage de contenu basé dans un premier temps sur l'URL ou le hostname. Donc vous allez pouvoir cibler et filtrer certains sites web. Bien entendu, par exemple, on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux. Si dans le cas de bloquer Facebook par exemple ou Twitter à vos employés, pas de soucis, vous avez un problème. En second temps, il y a aussi le filtrage HTTPS basé sur le hostname et l'URL. Et après, si vous voulez avoir un niveau de filtrage avancé sur l'HTTPS, vous avez donc un décrypteur de HTTPS, des flux HTTPS sur l'écriture contrôle. Donc vous pouvez l'activer et dans ce cas, vous pourrez ensuite directement pouvoir filtrer des pages, des URL en fait, au sein même d'un trafic HTTPS. Donc le processus consiste à avoir en fait un certificat man de middle. Ce certificat va tout simplement accueillir le trafic HTTPS, va le décrypter dans un premier temps et le recrypter et le rebalancer tout simplement à l'hôte en destination. Quality of Service, ça c'est pour le QoS bien entendu sur CarioControl, qui est en fait tout simplement les règles de gestion de bande passante. Avec ceci, vous allez pouvoir réserver par exemple de la bande passante pour un certain type de trafic. On peut prendre l'exemple du service commercial. si vous avez une HTTPS et donc de la VIP basée sur le protocole site, vous allez pouvoir réserver de la bande passante pour le protocole site pour permettre d'avoir un service de meilleure qualité, sans interruption, ni les téléphones qui saccadent, etc. Et donc vous allez pouvoir créer des règles de bande passante, comme ça, selon le type de trafic défini, vous avez déjà des types de trafic qui sont définis dans le QoS, pour tout simplement pouvoir mettre ça en place plus rapidement. Déploiement flexible des appliances CarioControl, alors vous avez la software appliante dans un premier temps, donc ça c'est pour la virtualisation, donc compatible avec Hyper-V et VMware, par exemple sur VMware, vous avez directement l'URL ou le fichier OVF pour l'apportation de votre VM sur votre environnement virtualisé. En second temps, vous avez le format ISO, donc ça c'est tout simplement à graver sur un CD, et ensuite installé sur une machine vierge. Donc là-dessus, dans ce format ISO, vous aurez bien entendu un OS, qui est une distribution Linux, plus le QoControl qui est installé dedans, et déjà pré-configuré. Et en troisième option de déploiement, vous avez bien entendu les hardware AppLiance de QoControl, on va voir ça juste après, parce qu'il y a une petite nouveauté en ce qui concerne les AppLiance. Donc, nouveauté CarioControl, dans un premier temps, vous avez une nouvelle AppLiance, hardware AppLiance qui vient de sortir, qui s'appelle la NG100. On va voir ces caractéristiques juste après. CarioControl 9.0, les fonctionnalités. Première nouvelle fonctionnalité, donc c'est le provisionnement sans intervention. On n'en saura plus juste après. Le DDoS, dont on a parlé tout à l'heure. Le denial of service, donc nouvelle limite de connexion pour tout ce qui est les connexions hautes au sein même d'un réseau informatique. Et le support de l'IPv6. En ce qui concerne Macario, alors si vous ne connaissez pas encore Macario, on va en parler de toute façon juste après. Donc, Appliance Organizations, partage et synchronisation des définitions entre plusieurs Appliance, et provisionnement en deux étapes. Donc ça, c'est pour l'authentification, en fait. Mais on va voir ça juste après. Donc, dans un premier temps, alors avant, nous vous souffle, en fait, sur les Appliance, ce qui arrive au contrôle, la sortie de la NG100. Donc là, vous pouvez voir ce type de boîtier. Donc, la target, la cible, c'est environ, pour des environnements de 10, 15 utilisateurs. Donc, c'est un nouveau boîtier, donc entre une gamme chez Kinectrôle. Alors, vous voyez, la taille du boîtier n'excède pas à un boîtier Apple TV. Donc, vous prenez un boîtier, d'ailleurs, de CD-ROM. C'est aussi grand qu'un boîtier de CD-ROM, aussi léger. Donc, ça permet, effectivement, de pallier les problèmes ou, tout simplement, les clients qui ne s'y citent pas forcément d'un serveur dédié pour installer, par exemple, un audio contrôle. Là, donc, dans ce cas-là, vous pouvez, effectivement, leur proposer ce type de boîtier, le NG100. Donc, au niveau performance, donc, en Firewalling, vous avez jusqu'à 215 Mbps. Et après, donc, si vous activez l'IPS, l'antivirus et l'UTM, avec l'IPS, par exemple, vous avez 98 en sortie Mbps par seconde. Niveau caractéristique technique, donc, vous avez dedans du Dual Core avec 4 Gb. Donc, en prix public, pour la NG100, nous sommes à 544 € et donc, pour utilisateur illimité. Il n'y a pas de notion d'utilisateur, en fait, pour ces nouvelles appellances. Alors, je vais vous montrer bien sûr notre site. Donc, si vous allez sur cario.fr. Dans la partie cario.fr, nous allons voir, donc, aussi, la NG300 et la NG500, qui remplace, en fait, les appliances qu'on avait l'habitude de trouver, qui sont la NG120 et la NG31, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous allez dans tarifs, hardware et extension de garantie. Donc, là, vous pouvez voir les prix publics. Donc, pour la NG100, nous sommes à 544 €, utilisateur illimité. Pour la NG300, donc, ça, c'est pour, on va dire, une limite de 50 utilisateurs. Nous sommes à 100 116 € la première année. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, pour les appliances, alors ça, c'est spécifique pour les appliances NG300 et NG500, nous avons un nouveau mode de licensing qui est le contrôle. Ce nouveau mode de licensing, en fait, par exemple, si on prend le cadre de la NG300, vous avez deux options de licensing, soit une limite jusqu'à 25 utilisateurs. Donc, vous prenez un pack de 25 utilisateurs ou soit utilisateur illimité. Bien entendu, utilisateur illimité, donc, qui est un peu plus cher, mais là, du coup, vous n'avez aucune notion de limite au niveau utilisation. Et pareil, en fait, pour la NG500, vous avez un pack de 100 utilisateurs ou si vous souhaitez les utilisateurs illimités, donc, en prix public, on est à 3444 €. Pour les caractéristiques techniques, alors ça, vous allez dans le support, carré le contrôle, dans la partie tech specs, et ici, vous pouvez voir hardware NG series, et vous pouvez voir les caractéristiques techniques de la NG300, par exemple. Alors, sur la NG300, il y a une amélioration du niveau hardware, donc, nous sommes sur du quad-core maintenant, 2,4 GHz, avec 4 GHz de range. Niveau performance, firewalling, donc, pour la NG300, nous sommes à, pour le firewall, à 415 MHz, en sortie, et pour la NG500, qui dispose d'un corps I5 quad-core, 3,6 GHz, nous sommes en sortie à 975 MHz. Donc, pour ceux qui ont la fibre, par exemple, ça va être déjà une très bonne appliance. Pour ceux, par exemple, qui ont une fibre déjà de 500 MHz, ce qui est déjà rare et pas mal. Donc, la NG500, mais même la NG300, en définitive, on pourra considérer qu'elle sera décortée. Alors, nous avons entendu tout à l'heure, le contrôle 9.0, le provisionnement sans intervention. Que signifie le provisionnement sans intervention ? C'est la possibilité, en fait, de déployer, donc, à distance, n'importe quel contrôle à avoir à présence. Ce que, donc là, c'est un cadre, un exemple, en fait, que vous pourriez avoir avec un client. Donc, vous l'envoyez, vous envoyez directement à votre client, admettons, l'appliance CarioControl, par exemple, au technicien qui gère le site de votre client. Vous lui demandez, en fait, tout simplement, de la mettre sous tension et de la connecter à MyCario. Donc, de la mettre sous tension et, bien entendu, de la connecter, en fait, au réseau et de la connecter au service MyCario. Donc, le service MyCario est un service cloud, en fait, qui vous permet de rassembler et de connecter tous vos appellants CarioControl au sein même d'une console pour pouvoir manager ensuite et, tout simplement, naviguer entre vos différentes appellants CarioControl et pouvoir les manager à distance en un clic. Donc, une fois que votre CarioControl est connecté à MyCario, vous pouvez la configurer grâce à ce service et votre appliance sera désormais prête à la sécurité du réseau. Donc, on va voir les différentes options qu'on a avec MyCario. Donc, MyCario, c'est ça. Donc, vous vous connectez, en fait, sur mycario.com. Donc, là, vous pouvez voir, en fait, vous avez différents menus sur votre gauche. Donc, appliance, organisation. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, avoir plusieurs organisations qui vont correspondre à plusieurs sociétés. Et si vous avez, par exemple, plusieurs appellants au sein même d'une société, vous allez pouvoir les regrouper. Donc, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle appellance. Au moment d'ajouter une nouvelle appellance, il vous sera demandé, en fait, de taper le numéro de licence plus le numéro de série de l'appellance. Alors, ce numéro de série est trouvable soit directement sur le boîtier ou dans la feuille A4 imprimée qui est dans le colis, en fait, qui vient avec le carré contrôle. Une fois que vous avez renseigné ces choses, donc, là, ils vous demanderont de tout simplement taper le nom que vous voulez donner à votre appliance pour la trouver utérieurement, plus facilement, et dans quelle organisation vous souhaitez la mettre. Donc, dans quel groupe d'appellance. Donc, ça, c'était pour MyKirio. Maintenant, on voit une fonctionnalité sur contrôle 9 et nous avons une refonte au niveau de la limite de connexion. Donc, ça, c'est dans la partie des paramètres de sécurité de votre Kirio Control. Vous pouvez voir que, alors, avant, vous aviez, en fait, deux choix, deux possibilités. Maintenant, on va voir que les nouvelles limites de connexion, donc, vous avez une première limite de connexion pour le nombre simultané de connexions depuis une seule et même adresse IP au sein de votre réseau. Alors, là, vous pouvez voir que le chiffre par défaut, le nombre par défaut est de 600. Donc, 600 connexions depuis une seule adresse IP. Et ça, le deuxième case, c'est pour le nombre de connexions par minute depuis une seule et même adresse IP. Donc, après, bien entendu, ça, c'est à voir avec votre client, savoir ses besoins, il va falloir prendre bien entendu en considération aussi le nombre de postes que vous avez chez votre client. Ça, c'est pour les connexions entrantes. Donc, là, vous allez pouvoir affiner, en fait, la nouvelle limite de connexion selon le nombre de connexions entrantes que vous avez depuis une seule et même adresse IP. et ça, c'est pour limiter le nombre de connexions depuis une seule et même adresse IP provenant d'une même source. Donc, on va considérer dans ce cas-là, honnêtement, un nombre de connexions entrantes depuis une seule et même adresse IP depuis l'extérieur, c'est quand même, si on arrive déjà à une dizaine pour un seul et même poste, c'est déjà beaucoup. c'est déjà assez énorme. Donc, on ressent effectivement le nombre par défaut est quand même déjà bien indulgent. Et ensuite, c'est vraiment la chose qui peut être assez intéressante. Je vais mettre un petit peu un micro. C'est la possibilité maintenant de pouvoir, en fait, tout simplement limiter ce nombre de connexions selon un groupe d'adresse IP. Donc, par exemple, effectivement, si vous avez des serveurs qui ont besoin d'un grand nombre de connexions, par exemple, simultanées, là-dessus, vous allez pouvoir le glisser dans ce groupe et il aura la possibilité, en fait, d'avoir un nombre de connexions, par exemple, limité. Donc, pour revenir sur MyKirio, comme je le disais tout à l'heure, vous vous connectez à HTTPS de 2.1 slash my.kirio.com et vous pourrez donc accéder à tous vos déploiements KirioControl depuis un seul et même espace. Donc, vous pourrez accéder aux différents groupes, comme on l'a vu tout à l'heure, aux différentes organisations d'appliance. Point important, vous allez pouvoir, en fait, au sein même d'un groupe d'appliance, pouvoir partager, synchroniser les différentes définitions et paramètres. Donc, quand je parle de définition, alors, si vous vous connectez à votre console d'administration de KirioControl, dans les définitions, vous aurez, par exemple, les différents groupes d'adresse IP que vous aurez établis, mais aussi différentes choses. La particularité, c'est qu'en plus de définition, vous allez pouvoir, par exemple, uploader une configuration, déjà pré-configurée, d'un KirioControl vers une nouvelle appliance. Donc, tout simplement, pour augmenter la rapidité du processus de déploiement. Et la vérification en deux étapes, donc ça, c'est pour l'authentification, donc bien entendu, parce que si votre compte se faisait pirater, le pirate aurait accès, donc, par exemple, à toutes les interfaces d'administration de vos KirioControl. Donc, pour se prémunir de cela, on vous demandera à chaque fois systématiquement une vérification en deux étapes. Ce qui consiste, tout simplement, donc, vous avez votre login et password, et en plus de ça, quand vous serez amené à taper votre login et passeport, vous pourrez donc télécharger une application mobile, MyKirio, sur votre téléphone, et vous recevrez aussi un code de notification sur votre téléphone à entrer pour valider le login systématiquement. Donc voilà, ça, c'est où vous allez pouvoir organiser vos appliances KirioControl, la possibilité aussi d'ajouter d'autres administrateurs, vos collègues, bien entendu, et, comme je disais tout à l'heure, la synchronisation des paramètres de vos appliances, une seule et même organisation. Donc, ça, c'est pour les organisations. Donc là, on peut voir un exemple, par exemple, le LibreRingBlock, et on peut voir que pour cette organisation, nous avons en fait deux techniciens. Donc en l'occurrence, KermiKirio et honnête.kirio.com et vous allez pouvoir donc switcher d'organisations différentes. Donc pour inviter après un de vos collègues ou un nouveau technicien qui gérerait une appuyante KirioControl, vous avez le bouton tout simplement pour ajouter un nouvel utilisateur. Il recevra donc un mail et il sera invité à créer son login et mot de passe. Vous aurez juste à accepter l'invitation et il sera prêt ensuite pour accéder aux différentes organisations. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour le déploiement des nouvelles appuyantes KirioControl, vous pouvez commencer à partir d'une configuration commune que vous aurez donc préétablie, sauvegardée sur le cloud. et lors d'une nouvelle configuration d'un appareil KirioControl, vous allez pouvoir uploader cette configuration sur les nouvelles appuyantes. En plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, partager le même ensemble de définitions entre tous les appareils dans une organisation, importer des définitions en provenance d'une appliance existante, donc comme point de départ. KirioControl, donc pour maintenant le support de l'IPv6. Donc KirioControl, on prend désormais en charge l'IPv6 pour toutes les fonctionnalités, donc excepté l'IPv6 pour l'instant. Donc pour ces trafics IPv6, vous allez pouvoir visualiser cela depuis l'écran des autres actifs, depuis votre console d'administration, KirioControl. Vous aurez aussi notamment un compte-rendu des activités utilisateurs en IPv6 dans KirioControl Statistique, qui est la console web de KirioControl dédiée uniquement au compte-rendu et rapport de statistique de l'activité de vos utilisateurs. Donc, bien entendu, alias la surveillance web. Et donc, niveau des règles dans le bord de passant, bien entendu, pour la QoS, l'IPv6 est supporté. Alors, à savoir, au niveau licensing, alors c'est à prendre en compte maintenant avec le support de l'IPv6, vous aurez donc une limite de 10 adresses IP IPv6 et 5 adresses IP IPv4 pour chaque licence utilisateur. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur pourra utiliser par exemple 5 appareils, 5 connexions en IPv4 et pour, en ce qui concerne l'IPv6, il pourra utiliser jusqu'à 10 appareils différents en fait en connexion IPv6. Donc, le récapitulatif, en résumé, KirioControl, solution de sécurité puissante et intégrée, facilité à administrer vraiment le KirioControl maintenant grâce au service cloud MyKirio et convient, bien entendu, à tout environnement informatique vu que c'est une solution vraiment plus de variantes. et au niveau des nouveautés donc vraiment la facilité pardon et la rapidité à mettre en place maintenant vos appuyances, le partage de l'administration avec vos collègues et ça c'est répugnant pour chaque produit Kirio, c'est vraiment la mise à jour et l'amélioration constante en fait des produits. C'est-à-dire que vous recevrez vraiment des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités avec les produits Kirio on va dire tous les mois, tous les deux mois vous êtes sûr d'avoir un nouveau patch soit qui règle les problèmes ou soit qui vous donne des nouvelles fonctionnalités gratuitement. Alors merci d'avoir participé à ce webinaire n'hésitez pas donc en ressources n'hésitez pas à visiter le site kb.kirio.com qui est la knowledge space de Kirio la base de connaissances vous trouvez tout un tas d'articles en ce qui concerne à propos de ce qu'on a vu d'ailleurs durant ce webinaire donc vous avez un moteur de recherche donc vous pouvez taper par ma Kirio et vous aurez eu des informations techniques à ce sujet n'hésitez pas à visiter aussi kirio.fr donc ça c'est plutôt pour la partie commerciale pour avoir les différents tarifs en tri public n'hésitez pas notamment alors surtout notre chaîne YouTube CNR Informatique donc vous pouvez aller sur youtube.com et vous tapez ensuite CNR Informatique et vous allez trouver notre chaîne YouTube et vous aurez un large choix en ce qui concerne des vidéos techniques mais aussi commerciales sur les différents produits Kirio notre blog d'ailleurs aussi donc blog.cnrinformatique.com pour être au courant des dernières nouveautés et des petits trucs et astuces qu'on pourrait rencontrer avec les produits Kirio et si vous avez des questions alors si on va passer de toute façon là aux questions réponses si vous avez des questions qui vous viendraient en tête après la fin de ce webinaire n'hésitez pas à envoyer vos questions techniques à support.cnrinformatique.com alors je vois que j'ai des questions alors je vais me permettre d'y répondre maintenant alors avez-vous des données des performances des appliances virtuelles en fonction des ressources affectées CPU et mémoire alors là j'avoue que je ne vais pas avoir ces détails techniques sur moi tout de suite alors au niveau benchmark j'avais pu faire du benchmark là-dessus honnêtement là avec les nouvelles appellances vous pouvez voir qu'avec le gré du hardware vous avez maintenant des débits en fait en sortie plus que correct donc vous pouvez prendre déjà en considération en fait les appellances matérielles que vous avez donc par exemple si on retourne rapidement sur kirio.fr pour les caractéristiques techniques c'est support kirio.control je vous remets juste la page mais bien entendu vous pouvez y aller aussi de votre côté pour les NG donc on a dit en fait avec du du i5 quad core et 3,6 GHz en sortie alors juste pour le fireball vous avez 975 mégas et si vous activez toutes les fonctionnalités du contrôle c'est-à-dire l'IPS l'antivirus et donc après l'UTM tout ce qui est scan de fichiers etc. vous avez en sortie 280 mégas donc après tout dépend j'ai envie de dire de la fibre que vous avez alors on peut prendre la question dans le sens inverse c'est-à-dire combien il vous faudrait par exemple en sortie il vous faudrait bon écoutez c'est pas très grave dans ce cas moi de mon côté je vais noter votre question je vais en parler à Kirio et je vais voir effectivement s'il y aura une doc là-dessus niveau benchmarking pour les appellances virtuelles d'accord bon écoutez si vous avez pas d'autres questions donc on arrive à ce thème au terme du webinaire n'hésitez pas à poser après vos questions techniques si vous en avez des d'autres qui viendront en tête honnêtement donc à support arroba cnr informatique et je reviendrai vers vous très rapidement donc écoutez je vous souhaite une très bonne journée merci très bonne journée à vous au revoir